Je reviens vers vous aujourd'hui pour reprendre la série de vidéos sur les chansons coupées des films Disney que j'avais inauguré l'année dernière. Donc c'était sur mon autre chaîne qui n'est plus active à présent et je vous avais publié une vidéo sur les chansons coupées des méchants Disney. Je pense que cette vidéo je la ré-uploaderai l'année prochaine peut-être. D'ailleurs je pense que je ferai une série de ré-upload de certaines de mes vidéos de cette chaîne-là sur celle-ci. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite. Je vous le dis au cas où, comme ça vous serez préparés si ça arrive. Comme on est au mois d'octobre et qu'il y a le film Maléfique 2 qui va sortir, ou qui est sorti, ça dépendra quand je poste la vidéo, j'avais envie de vous présenter du coup les chansons coupées du Disney de La Belle au bois dormant. Alors vous aurez toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo en barre d'infos. Sachez que j'ai fait de mon mieux pour chercher des infos sur les chansons, pourquoi elles ont été coupées, etc. Mais ce n'est pas facile à trouver. J'ai réussi malgré tout à vous en retrouver 4. La première s'appelle It Happens, I Have a Picture. Et c'est une chanson qui de base devait être chantée par le roi Stéphane, donc le père d'Aurore, et le roi Hubert, le père de Philippe. Vous vous rappelez dans La Belle au bois dormant, il y a une séquence où ils boivent tous les deux l'apéro en célébrant le futur mariage de leurs enfants et ça termine par une petite dispute, etc. Et ils terminent surtout complètement bourrés. A l'origine, cette scène, ou alors une autre très similaire, devait être vers le début du film. Et c'était un moment où Stéphane et Hubert, en fait, parlaient tous les deux de leurs enfants. Et en fait, ils évoquaient à quel point leur enfant était beau et qu'il leur ressemblait. Donc ils se remémorent un petit peu les souvenirs, à quel point les enfants ressemblaient à leurs fans, et comment ils ont fini par devenir très beaux et à leur ressembler à eux. Notez aussi qu'il y a beaucoup de chansons qui sont des démos, ça veut dire qu'elles ont été enregistrées par les créateurs de la chanson, mais qu'elles ne sont jamais arrivées au stade où elles ont été chantées par les personnages. Donc si vous trouvez qu'il y a des voix qui ne vont pas du tout à des personnages, c'est peut-être parce que c'est juste des chansons de démonstration. La deuxième chanson, c'est Riddle Riddle One Two Three. C'est une chanson qui devait être chantée par les trois fées, normalement. Donc c'est sur l'ère de la chanson Clean the House, c'est une mélodie très célèbre du ballet, mais aussi du film qu'on peut entendre. C'est la scène où les trois fées font le ménage dans la chaumière, et de base, pendant qu'elles faisaient le ménage, elles chantaient également une chanson. Donc c'est un peu l'équivalent de la chanson Ijitus, Fijitus de Merlin, de Bididibobidibou, chantée par la marraine de Cendrillon. La troisième, c'est Evil Evil. Donc je pense que vous avez deviné, c'est la chanson qui était de base attribuée à Maléfique. Donc si j'ai bien compris, c'est une chanson dans laquelle elle parle de ses acolytes, là les petits bonhommes qui la servent, et qui est en gros une apologie du mal, forcément, c'est Maléfique, quoi. J'avoue que Maléfique, c'est une des méchantes, les plus badass de Disney, c'est même la beste, mais elle a pas de chanson. C'est un petit peu dommage. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est pas plus mal comme ça, finalement ? Elle a pas trop la tête d'un personnage à voir une chanson, je trouve. Après, c'est trop, ça l'aurait grave fait, hein. Qui sait ? La dernière chanson que j'ai réussi à trouver, je ne l'ai trouvée que sur Youtube, en fait. C'est quelqu'un qui l'a postée. Et j'ai réussi à trouver une info là-dessus sur aucun site qui parle des chansons coupées. Donc, je sais pas d'où ça sort. Vous voyez la scène où les trois fées endorment tout le royaume, vu que Aurore s'est fait piquer le doigt. Elles font tout le tour pour endormir tous les gens, et à ce moment-là, il y a une musique. Et de base, avant d'avoir choisi cette musique-là pour cette scène, il y en avait une autre qui s'appelle Go To Sleep, qui finalement n'a pas été retenue pour être remplacée par celle qu'on connaît maintenant. Ou alors, est-ce que c'était la version du tout premier doublage de La Belle au bois dormant ? Ça, en fait, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'en sais strictement rien. C'est la chanson pour laquelle j'ai le moins d'infos, donc voilà, fake ou pas fake, je n'en sais rien. Ça m'étonnerait, ça ne me semble pas être un fake en tout cas. Mais bon, ne prenez pas ma parole pour acquise. Et puis, je vous mets un petit extrait, et puis voilà, ce sera à vous de juger. C'est déjà tout pour cette vidéo. Il n'y en avait que 4, donc c'était pas très long. Il y aura des vidéos qui seront beaucoup plus longues, parce qu'il y a énormément de chansons coupées dans certains Disney. Il y en a ou qu'il n'y en a qu'une ou deux, donc ce sera des vidéos encore plus courtes. Je pense que je vais sortir ces vidéos en fonction de l'actualité de Disney, mais s'il n'y a aucune actualité spéciale à un moment où j'ai envie de tourner une vidéo de ce type-là, je pense que je ferai par ordre, donc du plus ancien Disney au plus récent. J'espère que le concept vous plaît et que vous trouvez ça intéressant. Moi, j'adore avoir ce genre d'informations, et même à tourner en amont pour moi, du coup, c'est une façon de faire à la fois mes propres recherches personnelles, donc qui me font kiffer, et en même temps de vous les partager juste après. Si vous avez une requête d'un film Disney dont vous voulez avoir ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais également en prendre note. Allez, allez, plein de bisous, et j'espère que je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !